Adieu, je suis Tancred de Sabodia, capitaine de la compagnie des sims, et votre chroniqueur le temps de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler et vous aiguiller sur comment se faire un costume viking pas cher. Un viking. T'es sûr de ça ? Effectivement, cela demande plus de précision. Oh ça y est, il est reparti. Pour ceux qui n'en veulent pas, allez à ce niveau-là dans la vidéo. Pour les autres, installez-vous confortablement, on va vous expliquer tout ça. Entre viking et scandinave. Pour commencer, il faut bien vous mettre dans la tête qu'un scandinave n'est pas forcément un viking, et qu'un viking n'est pas forcément scandinave. Il peut être franc, saxon, germain, slave, et j'en passe. Vraiment, il peut être n'importe quoi. Eh ben l'or, c'est quoi ? Le terme viking désigne les explorateurs, les marchands, mais également les raiders, pillards et autres pirates ayant décidé de voquer sur un longship pendant la période du 8e au 11e siècle, et qui ont voulu faire la Afla Serjar Oc Farma. De quoi ? Effectivement, pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh... Bon, en gros, ça veut dire acquérir richesse, réputation, et de préférence une bonne réputation. C'est tout de suite plus simple. Donc, pour être plus précis, nous allons vous aider à faire un costume scandinave du 10e siècle pour toutes les bourses. Le villageois scandinave Smabond. On va dire que vous êtes un Suédois des alentours du Birka du 10e siècle. Birka était une ville marchande très importante de l'Europe du Nord entre 750 et 980 après Jésus-Christ. En gros, entre le 8e et le 10e siècle, non ? Exactement, Peg. Et pour notre petit personnage, nous allons lui faire sa tenue du haut jusqu'en bas. Le chapeau. Et c'est parti avec la tête, qui sera couverte par un bonnet de couleur simple, unie, et qu'on trouvera facilement sur Ritter Laden. Vous avez 4 propositions de couleur, mais je vous déconseille de prendre le rouge, qui est destiné aux classes supérieures. Cette version vous coûtera 13 euros. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus onéreux et de meilleure qualité, vous pouvez aller sur Othala Craft ou The Living History Market. Pour ceux qui n'ont pas envie de prendre un bonnet, mais qui sont plus pour un chapeau de paille, Medieval Market vous en propose des pour 25 euros. Prenez la version la plus simple, la sous-tunique. Pour la sous-tunique, je ne peux que vous recommander Royal Factory, qui, avec sa camisa en coton, ne peut pas être rivalisée. Par ailleurs, la sous-tunique en coton de chez Ritter Laden à 25 euros, fait aussi très bien l'affaire. Pour le Smabond, je ne vais pas vous proposer de sur-tunique. Non seulement parce qu'elles sont en laine, elles sont assez chères, et en plus, je sais que beaucoup d'entre vous ne supportent pas bien la chaleur. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra avec la classe supérieure. Sinon, il vous suffit de prendre la tunique de chez Ritter Laden ou Royal Factory. Vous la prenez en laine, dans les tons assez fades, gris, nature, écrus, des trucs comme ça. Et attention à votre rang, oubliez tout ce qui est galon et couleurs bien pétantes, ça c'est pas du tout pour vous. Le pantalon. Pour cette classe, vous n'aurez qu'un seul choix de pantalon. Le classique. Et malheureusement, cette fois-ci, notre ami de chez Royal Factory ne pourra pas nous venir en aide. Les époques qu'il fait ne sont absolument pas compatibles. En revanche, notre ami de chez Celtic Web Mercant nous propose un pantalon Torsberg, qui peut très bien faire l'affaire pour une trentaine d'euros. Là aussi, je vous déconseille de prendre des couleurs flashy. Restez sur des tons simples, écrus, sable ou marron. Comment ? Vous préférez le bouffant ? Ah non, là c'est pas du tout pour vous. Là va falloir attendre la classe supérieure avant de pouvoir prendre ça. La ceinture. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la ceinture en cuir était déjà présente. Mais elle n'était pas... aussi large que l'on pourrait croire. Elles étaient très fines, environ un centimètre d'épaisseur. Par contre, il y avait beaucoup de ceinture en chanvre et en tissu. Là, je vous rappelle quand même qu'on part sur un Smabondir. C'est-à-dire qu'une ceinture en cuir... On va essayer d'éviter. Donc je vous propose de prendre une ceinture en tissu. On va quand même partir sur du lin que vous trouverez sur cette type webmercante pour 8 euros. Ou alors, vous avez Amazon avec ses 10 mètres de corde de chambre. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intéressant, sympathique, et fait en France, allez sur Etsy où la boutique d'Héloïse vous propose des petites ceintures faites à la main, superbes. Attention par contre à ne pas confondre les ceintures et les galons. Eh oui, beaucoup font cette erreur et vous allez vous faire taper sur les doigts en reconstitution. Les chaussures. Là, ça va vous faire un peu grincer des dents. Et encore, j'ai réussi à trouver une paire de chaussures. super et pas trop chère. Encore une fois, chez notre ami celte, vous trouverez une paire de type Jorvik à 70 euros. Il y a également Mercant of Menace qui en propose. Par contre, c'est en livre sterling, donc méfiez-vous du prix, ça peut très vite monter. Si nous résumons le strict nécessaire pour un costume paysan civil, vous en avez pour dans les... 140 euros. Vous voulez également un bouclier et une arme ? Eh bien mon cher, je vous en prie. L'armement. Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'équipement en fer coûte très cher. Et je vous rappelle que là, nous sommes en train de faire un paysan de base. Donc tout ce qui est casque, épée, côte de maille, etc., vous oubliez. À la place, eh bien, vous aurez une hache et un bouclier. Hum ? C'est le jeu ? Non. Une pratique pour le déplacement, on presume. C'est ça. Allez, passez vite à la caisse. Le couteau. Vous pouvez les chercher sur les celtes. Oui, encore une fois, les celtes sont très forts. Le couteau d'Ipika torsadé est parfait. C'est celui que je vous recommande, il est simple et efficace. La hache. Pour la hache, ça va dépendre de votre but. Si vous voulez pour en faire du combat, encore une fois, je vous renvoie sur Torchniden, comme à la vidéo précédente. Vous trouverez tous les fers de hache qui vous convient. Pour le manche, par contre, soit une vingtaine d'euros sur le site, ou un petit tour dans la forêt. De l'autre côté, si vous voulez du tranchant, allez encore une fois chez les celtes. Cette fois-ci, il vous propose des haches superbes pour 18 euros. Et pour le bouclier, laisse-moi y venir, l'ami. Il est pressé, celui-ci. Alors, pour le bouclier, je vous propose deux choix. Soit, Living History Market, où vous trouverez un bouclier de combat parfait en kit. Donc, vous devrez le monter vous-même pour 97 euros. Et sinon, comme dans la dernière vidéo, il y a Torchneiden. Et celui-ci est à 65 euros. Par contre, pour le combat, allez-y mollo. Avec cela, vous devrez plaire à tout Yarl qui veut partir en expédition ou qui a besoin de main d'oeuf sur son long ship. qui soit de style Brindir, Knorr, Snakejar, Carvy, Skade ou bien même un bus. Et je vais peut-être me reconvertir, moi. Voilà, la première partie de Comment s'équiper en viking est terminée. J'ai fait le choix de faire en plusieurs parties pour ne pas qu'elles soient trop longues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu et si ça vous a aidé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Tous les liens pour les sources et pour les costumes sont en description. Je tiens également à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée à mon grand désarroi. Et aussi que ma compagnie recrute, donc si vous êtes dans la région Rhône-Alpes et plus précisément dans le pays de Savoie, que vous avez 15 ans ou plus, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je referme cette chronique et je vous dis force et honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...